Incroyable ! C'est quoi cette histoire ? Apparemment, on aurait vu Pécresse faire la manche. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je sais qu'on sollicite souvent votre générosité, mais là, ça n'a rien à voir. Après avoir raté ma campagne électorale, je suis actuellement à la recherche de 5 millions d'euros pour pouvoir trouver un endroit où dormir et manger. Merci. Une petite pièce ou un sourire ? C'est une blague ! On est passé de Valérie Tigresse qui voulait régler le problème de l'Ukraine, je le rappelle. Je file m'occuper de l'Ukraine. À Valérie Détresse qui joue la réfugiée sur la ligne 2 du métro parisien. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Je suis endettée personnellement de 5 millions. Et cousine, tu as 10 millions de patrimoine. C'est-à-dire, il ne fallait pas jouer avec ton oseille. Pécresse, c'est le genre de pote qui t'emmène au casino qui dit, si je gagne ce soir, je t'invite au resto. Elle perd tout sur le rouge à la roulette et après, elle vient te voir, elle dit, tu peux me rembourser parce qu'à la base, c'est pour toi que je l'ai fait. Un peu de pudeur, un peu d'essence, valoche ! C'est quoi la suite ? Bientôt, on va aller au supermarché et on va voir le TPE qui va nous demander de faire des dons en arrondissant vers le haut. Est-ce qu'on peut faire pire que ça ? Eh oui ! Ah ben alors ! Voici un échantillon du possible mandat de Marine Le Pen en France. Bonjour, 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 c'est à vous. Ce monsieur à la barbe blanche n'est pas un policier du ministère de l'Intérieur, c'est un membre de ce qu'on appelle le DPS, qui est en réalité le service d'ordre particulier du Rassemblement National. La meuf, elle sort une pancarte. Tranquille, une pancarte ! Il y a un mec qui arrive derrière, baillette de keuf, plaquage à la Sébastien Chabal, et derrière, il y en a un autre qui l'attrape et qui la traîne sur un kilomètre, un kilomètre cinq. Quand je vois ça, je me dis, elles sont où les associations féministes ? Celles qui se plaignaient d'être considérées comme des femmes-objets ? Non mais c'est une femme ou une serpillère ? C'est peut-être incroyable. Je vais être honnête avec vous, je suis désolé de la boutade. Mais à un moment donné, pendant qu'il l'attirait, je me suis demandé s'il n'allait pas la jeter comme un granit de curling. Non mais après, quand je vois ça, moi ça me rappelle des souvenirs. Vous vous rappelez du meeting de Zemmour ? Action pacifique ! Juste une action pacifique, monsieur. L'extrême droite veut combattre la soumission de la femme voilée, et à contrario, quand une femme dévoile sur une pancarte son engagement pour un sujet ou pour un autre, elle se mange des droits, une balayette et une soumission. Moralité de cette campagne électorale en France, si derrière tout grand homme se cache une femme, derrière toute femme engagée se cache un homme enragé. Ouais, c'est poétique. Sauf dans le cas de Pécresse. Ah, Pécresse, c'est la seule femme qui a comme combat en France aujourd'hui de demander d'arrêter au petit malin de lui envoyer des chèques avec écrit zéro euro dessus. Allez, par pitié, éteignez la télé, ouvrez la fenêtre et écoutez le chant des oiseaux qui chantent. C'est toujours plus agréable que d'écouter ces politiciens qui piaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501